bonjour et bienvenue à tous moi c'est joy professeur de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance cette séance va être focalisée sur le pincha mayurasana donc c'est l'équilibre sur les avant-bras donc on va faire plusieurs postures qui va nous préparer à cette pause bien sûr ce sera accessible à tout le monde mais c'est plutôt une pratique qui est orientée pour un niveau intermédiaire avancé si vous êtes débutants vous pouvez aussi toujours essayer il n'y a pas de souci mais voilà sachez que c'est une pratique qui va être peut-être un peu intense courte mais intense et vous aurez besoin juste un tapis et si vous avez deux briques vous pouvez également les apporter c'est pas obligatoire mais si vous les avez c'est très bien aussi ok donc dès que vous êtes prêts et prêtes rejoignez moi sur le tapis en position stable ferme et confortable on va commencer par échauffer le cou donc rapprocher légèrement l'oreille gauche à l'épaule gauche peut-être si vous faites en miroir c'est de l'autre côté je sais pas exactement j'allais vers l'arrière vers la droite rapprocher le menton à la poitrine et recommencer le cercle tout doucement en évitant la zone des cervicales aller vers la droite vers l'avant prenez le temps vraiment de tourner la tête dans tous les sens peut-être que ça tire en allant vers l'arrière faites attention à cette partie là et changer de sens pour aller vers la droite vers l'arrière vers la gauche vers l'avant et observer les endroits où ça tire un petit peu plus peut-être que vous pouvez vous y arrêter un instant et reprendre les cercles ok revenez dans l'axe positionner les bouts des doigts sur les épaules positionner les coudes proches du corps inspirez pour monter les épaules vers le ciel le plus haut possible et expirez redescendez les coudes proches du corps encore inspiré pour 5 4 3 2 1 expiré pour 5 4 3 2 1 expiré 5 4 3 2 1 expiré 5 4 3 2 1 expiré 5 4 3 2 1 relâchez les épaules placer la main droite sur le sol la main gauche vers le ciel et tirer tout le flanc gauche pied dans le coude droit inspiré monté les côtes en basse un peu plus vers le ciel et revenez l'axe poser la main gauche sur le sol envoyer la main droite vers le ciel même chose de l'autre côté et tirer le plus possible envoyer les bouts des doigts loin 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 vers la gauche et revenez dans l'axe et tirer l'épaule gauche juste en plaquant le bras gauche contre vous avec l'avant-bras droit continuez à respirer et changer de bras plaquer le bras droit contre vous et relâchez super retrouvez moi en position à quatre pattes sur le tapis avec les genoux sous les hanches et à l'aide des briques si vous en avez placez-les en position médium voilà comme ceux ci avec les coudes sur les briques ici relâchez complètement la tête sur le sol pour anahatasana si jamais vous n'avez pas de briques vous pouvez aussi le faire je vais vous montrer juste sur le bout des doigts avoir les bouts des doigts sur le tapis et relâcher le menton ou le front vers le sol si vous choisissez cette option juste garder les doigts bien actifs ici sur le sol donc choisissez l'option qui vous convient je vais reprendre les briques les briques normalement vous permettre d'ouvrir un petit peu plus dans les épaules continuez à respirer envoyez le souffle au niveau des épaules puis remontez à quatre pattes poser les briques de côté on n'aura plus besoin des briques et ancrer les mains sur le sol tendez dans les gens à l'arrière pour trouver adho mukhajvanasana le chien tête en bas vous pouvez commencer à pédaler pour réveiller l'arrière des jambes et tout de suite ici essayez de déposer les avant-bras sur le sol simultanément ça va être un peu intense hop voilà donc gardez bien les avant-bras sur le sol et la tête ne touche pas le tapis et le but c'est de repousser le sol avec les avant-bras garder cette position lever la jambe droite vers le ciel et redéposer très lentement la jambe sur le sol lever la jambe gauche vers le sol et redéposer le plus lentement possible super maintenant revient en chien tête en bas ou peut-être les deux coudes se décollent en même temps montez très haut sur vos orteils par des petits pas rejoignés l'avant du tapis connecter le buste cuisse ou ta nasana relâcher complètement la nuque pouvez attraper les coudes ici relâcher complètement la pression puis inspirez lever les mains vers le ciel grandissez vous connecter les paumes de main ensemble relâcher les mains le long du corps inspirez connecter les mains ensemble ou de vaste à sa main et expirez connecter le buste cuisse ou ta nasana relâcher la nuque inspiré arda ou ta nasana regarder vers l'avant ancrer les mains sur le sol planche ramener les deux pieds à l'arrière protracté dans les épaules repousser le sol délicatement déposer les deux genoux sur le sol déposer le ventre et les pieds sur le sol connecter les gros orteils ensemble rétracté dans les épaules bujang asana le cobra tractez le tapis vers vous continuez à engager les pieds fortement sur le sol puis crocheter les pieds à l'arrière basculez le poids du corps vers l'arrière les fessiers vers le ciel à d'où cash va nasana chien tête en bas regardez vers vos cuisses ou entre le nombril continuez à respirer par le nez montez très haut sur vos orteils par deux grands pas rejoignez l'avant du tapis connecter le buste cuisse uttana sana relâchez la nuque inspiré montez les bras vers le ciel et expirez relâchez les mains le long du corps inspirez encore une fois levez les mains vers le ciel expirez buste aux cuisses uttana sana relever le buste à mi-hauteur arda uttana sana plantez les mains sur le tapis puis ramener la jambe gauche parallèle au sol et délicatement déposer le pied à l'arrière super pivotez le pied arrière à 90 degrés montez les bras parallèle au sol relever le buste à la verticale guerrier 2 regardez vers votre main droite appuyez encore un petit peu plus le poids du corps sur le genou droit puis plier dans le coude droit vers le sel le coude gauche vers le sol pour attraper les deux mains ensemble à l'arrière si vos mains ne s'attrapent pas c'est pas grave juste chercher à activement les rapprocher l'une de l'autre puis tendez les bras parallèles au sol guerrier 2 à nouveau tendez dans la jambe droite aller chercher loin vers l'avant et toucher le tibia le sol ou la brique pour tricona sana garder la main gauche vers le ciel tourner le buste encore un petit peu plus vers la droite inspirez revenez en guerrier 2 plier dans le genou plier encore un petit peu plus plier jusqu'à ce que votre genou dépasse carrément le pied puis aller toucher le sol ou la brique pour arda chandrasana regarder vers la gauche flexer le pied à l'arrière pour garder l'équilibre peut-être vous regardez vers votre main du ciel peut-être vous attrapez le pied à l'arrière et retendez dans la jambe et déposez le pied à l'arrière en guerrier 2 rafrocher le pied arrière à 45 degrés pour venir cette fois ci en guerrier 1 connecter les paumes de mains ensemble regarder vers le ciel continuer à plier le genou droit à 90 degrés et expirez connecter les mains ensemble derrière le dos tendez dans la jambe avant et rapprocher le buste à la cuisse pour par zvottanasana ici c'est trop important vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin vous pouvez juste rester avec le buste parallèle au sol autrement si vous cherchez l'étirement rapprocher encore plus le buste vers la cuisse puis remonter encore une fois guerrier 1 plier dans le genou et entrelacer les mains derrière le dos rapprocher le buste vers le sol laissez les mains se relâcher vers le tapis et relever le buste à la verticale guerrier 1 de nouveau inspirez et expirez main sur le sol vinyasa planche plier dans les couches à touranga relever le buste pour urdhva mukhajvanasana puis envoyer les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas adho mukhajvanasana montez très haut sur vos orteils par deux grands pas rejoignez l'avant du tapis relâchez le buste contre les cuisses uttana asana relever le buste à mini hauteur puis placer la jambe droite parallèle au sol et déposer le pied droit à l'arrière pivoter le pied à 90 degrés pour trouver le guerrier 2 de l'autre côté garder les mains tendues et regarder vers votre main gauche puis dans le coude gauche vers le ciel le cou droit vers l'arrière essayer de rapprocher les mains au niveau des omoplates puis inspirez reprenez le guerrier 2 tendez dans la jambe avant aller chercher loin vers l'avant avec la main gauche puis attrapez le tibia le sol ou la brique pour trikonasana regardez vers la main du ciel tourner les côtes faute en basse un peu plus vers la droite puis ramener les ramener le buste à la verticale plié dans le genou gauche pour le guerrier 2 à nouveau appuyer encore un petit peu plus le poids du corps dans le jeune gauche encore un petit peu plus et aller chercher le sol avec les bouts des doigts de la main gauche ou bien vous pouvez attraper aussi la brique pour arda chandrasana position de la demi-lune envoyer la main droite vers le ciel et des vous des orteils pour trouver votre équilibre continue à temps la jambe à l'arrière puis regarder le sol et redéposer le pied droit à l'arrière à 90 degrés guerrier 2 pivoter le pied arrière à 45 degrés cette fois ci réalignez les hanches dans l'axe replier le genou à l'avant pour trouver le guerrier 1 connecter les paumes de main ensemble regarder vers le ciel puis connecter les paumes de main ensemble derrière le dos tendez dans la jambe avant par svotanasana rapprocher le bas ventre vers la cuisse donc pareil que tout à l'heure trouvez ici les options qui vous conviennent peut-être les mains sont aussi sur le sol sur la brique c'est très bien aussi inspiré pour revenir en guerrier 1 plié dans les genoux puis connecter les paumes de main ensemble derrière le dos rétracté dans les omoplates et connecter le buste vers le sol laisser les mains être attiré par le sol continue à presser la tranche externe du pied droit sur le tapis puis inspirez pour revenir à la verticale guerrier 1 à nouveau plié dans les genoux et expirez redéposez les deux mains sur le sol vinyasa emmenez le pied gauche à l'arrière planche protractée dans les omoplates plié dans les couches à touranguin puis relevez le buste au doigt munkhajvanasana emmenez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel à regarder entre vos cuisses continuez à repousser le sol puis simultanément redéposez les deux avant-bras sur le sol le plus lentement possible ouais continuez à repousser le sol donc le sommet du ne touche pas le tapis si jamais vous sentez trop d'étirements derrière les jambes vous pouvez aussi très bien relever les talons hors du sol l'important c'est de garder la protraction dans les épaules donc de repousser le sol et lever la jambe droite vers le ciel et redéposez délicatement le pied sur le sol puis tout doucement simultanément déposer les deux genoux sur le sol child pose tendez dans les bras déposer le front sur le sol et venez vous asseoir sur les talons donc je vais vous montrer la pose clé du coup qui est pincha vous aurez plusieurs options pour le pincha donc il faut savoir que le pincha requiert beaucoup de force dans les épaules donc si au niveau du dauphin vous êtes toujours pas à l'aise et que vous sentez que c'est trop difficile juste vous pouvez continuer à construire votre force rester dans la position de base donc la position de base on va commencer nous en faisant le pincha avec les mains entrelacées donc ça va être plus simple positionner les bras sur le tapis et rapprocher au maximum les genoux vers les coudes ok donc vous voyez là où vous pouvez aller le plus possible et envoyer les fessiers vers l'arrière vers le ciel donc c'est comme le dauphin qu'on a fait tout à l'heure sauf que les mains sont entrelacées ici je peux jouer avec le poids du corps à venir très haut sur mes orteils basculer le poids du corps vers l'avant ok si c'est trop facile pour vous vous voulez l'étape d'après lever une jambe vers le ciel redéposez puis une autre jambe vers le ciel et redéposez redéposez les deux genoux sur le sol revenez vous asseoir sur les talons et observez déjà comment vous vous sentez ici est ce que c'était trop challengeant est ce que c'était pas assez challengeant peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin si vous vous laissez la posture complète on peut aussi utiliser le mur j'ai pas utilisé plutôt un mur ce sera plus safe là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la position initiale avec les avant-bras sur le sol et je peux chercher à déposer les deux pieds sur le mur donc là je suis déjà en pincha normalement si je suis bien aligné et je peux rester là et essayer de monter une jambe puis l'autre jambe en douceur on cherche jamais à sauter dans le pincha mais juste à voir comment ça se passe et peut-être venir jouer avec le poids du corps et je redescends tout doucement quand je redescends peut-être balasana tchal pose je laisse les bras couler le long du corps donc peu importe en fait si vous avez réussi le pincha ou pas l'important c'est tous les jours de se dire qu'on est capable d'apprendre quelque chose de nouveau et peu importe il s'apprend une journée une semaine un mois un an dix ans faut juste profiter en fait d'essayer de nouvelles choses et de garder en fait un esprit d'enfant et tout doucement revenez à quatre pattes pour vous mettre en position de la crêpe donc sur le ventre positionner les bouts des doigts de part et d'autre de votre poitrine à l'extérieur les bouts des doigts font face à l'extérieur et tourner le buste vers la gauche tendez le bras droit sur le sol plié dans le genou gauche et planter le pied gauche sur le sol derrière la jambe droite donc là je garde en fait mon coude gauche plié au fur et à mesure que je pousse le sol loin de moi j'accentue l'étirement dans l'épaule droite puis revenez dans l'axe fait pareil de l'autre côté donc garder la main droite sur le bout des doigts tendez le bras gauche à l'arrière et venez twister le buste vers la droite sentez l'étirement dans l'épaule gauche peut-être vous pouvez fermer les yeux un instant et revenez dans l'axe en position de la crêpe lever le buste pour repousser le sol et tendre dans les deux bras et plié dans le genou droit donc vous pouvez rester ici si ça vous fait mal au dos déjà juste redescendez et gardez le mini cobra ou djanga sana ok si vous êtes à l'aise avec les bras tendus gardez les bras tendus et peut-être vous attrapez le pied droit à l'arrière rapprocher le talon à la fesse gardez le buste dans l'axe puis relâcher le pied pareil de l'autre côté et relâcher le pied reposez le menton sur le sol et rétractez à nouveau pour mini cobra boudjanga sana reposez le front sur le sol puis tournez vous de l'autre côté sur le ventre non sur le dos rapprochez les tibias vers le buste vous pouvez vous faire un gros câlin ici aller de gauche à droite masser le bas du dos puis attraper les pieds par l'extérieur venir en ananda balasana happy baby vous pouvez continuer les mouvements de gauche à droite et déposer les deux jambes sur le sol et relâcher complètement le corps pour la posture finale de shavasana profitez de cette dernière posture pour intégrer la pratique vous pouvez rester ici autant de temps que vous le voulez et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup vous si les joueurs ma on va